Donc voici une petite vidéo sur le GPS Garmin MAP60 CSX Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des points Donc le plus facile, celui que tout le monde connait Une fois que notre GPS a trouvé notre position On appuie sur MARK En appuyant sur MARK, le GPS va nous donner nos coordonnées présentement Il va nous donner la date Ainsi qu'on a les deux champs pour le symbole et le nom qu'on peut modifier à notre guise Et puis en appuyant sur OK Il va nous créer un point Exactement où est-ce qu'on est Et voilà, notre point a été créé A notre position exacte Où est-ce qu'on se trouve Donc la deuxième façon de créer un point C'est toujours dans le menu La carte Avec les flèches Si on trouve Une montagne Une île Une rivière En tout cas Un endroit où est-ce qu'on remarque sur la carte Qui pourrait susciter notre intérêt Comme ici On voit l'île Charon sur la carte Bon ma carte n'est pas beaucoup détaillée Parce que j'ai ôté toutes les cartes Parce qu'il y avait trop de détails dessus Donc je voudrais se créer un point sur l'île Charon C'est assez facile avec l'ordinateur Mais maintenant on peut le faire avec le GPS très très facilement aussi On s'en va avec notre curseur Avec notre flèche Sur le détail La carte qu'on veut On a ses positions en haut Et aussi la distance Ainsi la direction qui nous sépare de ce point là Qu'on aimerait créer Donc en appuyant sur Enter Il nous demande si on veut créer un point là On dit oui Aussitôt qu'on dit oui Le point va être créé Donc encore une fois Une fois que le point est créé On peut changer son symbole Son nom Sa position est enregistrée En coordonnées, longitude, latitude La distance qui nous sépare Et puis après avoir créé ce point là Bien sûr on peut le rallier, le voir Ou le supprimer ou le modifier Donc et voilà J'appuie sur Quit Pour quitter Et puis mon point va être fait Et voilà Ensuite Toujours sur la page principale de la carte Je vais vous montrer comment faire Pour créer un point Avec des coordonnées précises Donc si votre partenaire de chasse Tient une bête Puis vous dit Venez me rejoindre A cette coordonnée là En utilisant son GPS à lui Il peut vous donner deux coordonnées Donc ici j'ai un Un exemple de coordonnées Qui est pas bien loin Donc on va essayer ça On va se déplacer avec le curseur Aux coordonnées Donc 45 nord 33 degrés 705 33 45 nord 33.705 minutes Donc on monte avec les flèches 712 751 On peut zoomer Pour avoir plus de précisions Dans nos déplacements de position 704 705 Bon ça ressemble pas mal à ça Nord 45 33.705 Nord 45 33.705 33.705 Ensuite il me reste Il me reste A aller chercher Mon Mon Ouest Donc j'ai 33.881 Que je désire 907 Non 831 35 37 37 37 36 Et voilà Donc Les coordonnées sont les mêmes Donc c'est exactement à cette position là Que mon partenaire se trouve Je fais Enter On voit la distance qui nous sépare de ce point là Je vais faire Enter Je vais encore faire Oui Donc et voilà On voit les positions C'est exactement les mêmes qui sont ici En théorie où est-ce que mon partenaire se trouve Ici je fais 4 Ça va m'afficher le point Donc et voilà Une distance à peu près de 2 km Presque 3 km D'où est-ce que je me trouve présentement Ça c'est une manière de faire Qui est un peu plus laborieuse Avec la flèche en se déplaçant Et tout ça Maintenant je vais vous montrer comment faire Ça va se rendre directement aux coordonnées Je vais quitter Pour toujours retourner à ma page principale Où est-ce que je me trouve présentement On va y aller avec Mark Donc j'ai appuyé sur Mark On peut éditer notre champ de nom Notre champ de symbole Mais moi qu'est-ce que je veux éditer C'est ici C'est notre champ de position Donc en éditant mon champ de position Je peux aller retrouver Exactement où est-ce que mon partenaire se trouve Donc 33,7,0,5,8,8,8,8,8,8,8,8,8. c'est bon et 1 on va y dire 832 juste pour voir voir les deux points à l'écran on sent le temps qu'il y a à peu près un couple de pieds différents entre ces deux points là on fait OK on fait sauvegarder et voilà je vais zoom in donc on voit le point 2 et le point 3 qui viennent d'être créés ils sont très très proches ils sont à près de 3 km d'où est-ce que je me trouve présentement voilà ils sont ici en haut le point 2 et le point 3 que je viens de créer donc c'est les deux manières de retrouver un partenaire dans le bois à l'aide de radio en créant deux points de manière différente à l'aide des coordonnées de position donc et voilà bonne journée